Salut à tous, nous commençons aujourd'hui la première vidéo d'une série de vidéos en AutoCAD. Nous parlerons essentiellement d'un des objets annotatifs du logiciel, à savoir les blocs. Nous sommes toujours sur AutoCAD 2020, la dernière version du logiciel, mais vous pouvez appliquer cet exercice sur n'importe quelle version d'AutoCAD. Alors si vous êtes prêts, c'est parti! Pour commencer, si cette thématique vous intéresse, les blocs, les blocs dynamiques, l'insertion des blocs en AutoCAD, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je partagerai volontiers avec vous mes trucs et astuces pour aller vite sur cette thématique bloc sur AutoCAD. Répondons à présent à notre première question. Qu'attendons-nous par bloc et à quoi servent les blocs sur AutoCAD? C'est très simple. Les blocs, c'est le fait de fusionner, de regrouper plusieurs éléments pour en créer un. Vous voyez par exemple, celui que j'ai ici, c'est plusieurs éléments dont j'ai des lignes, donc je peux les sélectionner. Donc le fait de regrouper ces lignes et avoir juste un seul élément, je viens comme ça de créer un bloc. A quoi servent les blocs? Première raison, avec les blocs, nous pouvons tout créer sur AutoCAD, que ce soit les portes, les fenêtres, les objets intérieurs, les objets extérieurs, nous pouvons tout créer avec l'outil bloc. Deuxième raison, cela nous permet de gagner un maximum de temps sur le logiciel. Imaginons que j'ai 4 chambres salon à créer ou à faire un projet de 5 chambres, 6 chambres, et que je veux multiplier, je veux avoir ce lit dans chaque chambre du projet. Il suffit juste de dupliquer le bloc créé dans les autres chambres du logiciel. Et donc, je gagne un maximum du temps sur le logiciel. La troisième raison, une fois ces blocs créés dans le logiciel, sur ce projet, je peux encore, si je le veux, les utiliser sur d'autres projets dans l'avenir. Nickel, n'est-ce pas? Et la dernière raison qu'on peut évoquer, c'est que nous allégeons notre fichier de travail en utilisant les blocs. Donc, le fichier n'est pas lourd à la fin de notre projet. Puis, une fois que nous avons compris la notion de bloc et l'importance des blocs, répondons maintenant à notre deuxième question. Par où commencer alors? Puis, pour commencer, il va falloir d'abord designer, créer les éléments que vous voulez construire en bloc. Et parlant de dessin, nous voulons parler de deux choses. Les unités et les calques dans le logiciel. Donc, pour paramétrer les unités, nous allons sur format, contrôle des unités. Et qu'est-ce que nous faisons? Donc, je prends ce niveau, longueur décimale, précision de chiffre, après la vécu. Et je viens ici au niveau de l'échelle des sections. La partie vraiment importante. Unité de mise à l'échelle du contenu inséré. Nous prenons une unité, donc je prends ici le centimètre. Et je valide avec OK. Donc, comme raccourci pour contrôle des unités, c'est UI sur le clavier. Et quand je fais entrer, automatiquement, j'ai ma fenêtre des unités qui s'ouvre. Donc, une fois l'unité paramétrée, nous devons prendre maintenant les outils à ce niveau, les combiner pour dessiner ce que nous voulons construire en bloc. Donc, je vous mets ici un lien, donc une vidéo complète pour vous aider à dessiner tout ce que vous voulez avec ces outils de base. Nous le disons toujours, pour maîtriser AutoCAD, n'importe quelle version du logiciel. Vous devez prendre en main rapidement ces deux palettes, dessin et modification. Donc, abordons maintenant la partie calque sur les blocs. Donc, nous dessinons impérativement les blocs sur le calque zéro du projet ou du logiciel. Dans le calque zéro que nous avons, c'est un calque qui appartient même à AutoCAD que nous trouvons dans n'importe quelle version du logiciel, dans n'importe quel dessin. Donc, nous dessinons les blocs sur le calque zéro. Donc, rassurez-vous que vous êtes sur le calque zéro sur le logiciel. Donc, une erreur souvent que je vois les gens faire, nous ne dessinons pas tous nos objets, tout ce que nous voulons faire sur le calque zéro. Nous dessinons uniquement les blocs sur le calque zéro. Pourquoi est-ce que nous le faisons? C'est pour qu'après, nous puissions affecter facilement ces blocs à d'autres calques créées sur le logiciel. Je mets aussi un lien pour vous ici, une vidéo qui part des calques en profondeur. Vous pouvez voir la vidéo pour voir comment paramétrer les calques sur le logiciel. Répondons maintenant à notre troisième question, ou la troisième chose qu'il faut savoir. Comment se fait la définition des blocs? Deux choses à savoir. Nous passons soit sur le clavier, nous pouvons passer par une touche sur le clavier, la touche B. Et quand je fais entrer, automatiquement, j'ouvre la fenêtre de définition des blocs. Ou qu'est-ce que je fais sur le ruban, à ce niveau? L'onglet début. Je viens à ce niveau créer, donc créer bloc. Donc, j'ouvre ici la fenêtre de définition de mon outil bloc. Que trouvons-nous sur cette fenêtre? Quatre éléments. D'abord, à ce niveau, le nom. Premier élément. Juste en bas de ça, nous avons le deuxième groupe, point de base, objet, comportement. Le troisième groupe qui est à ce niveau paramètre, description. Et maintenant, le dernier groupe ici, ouvrir dans éditeur de bloc. Avec d'autres options, OK, annuler ou demander de l'aide. Donc, voilà la manière dont nous ouvrons la fenêtre de définition de bloc. Abordons maintenant la quatrième chose à paramétrer ou à voir sur le bloc. Commençons par le nom. Donc, nous mettons à ce niveau le nom de notre bloc. Donc, je viens à ce niveau, je mets ici lit. Donc, je mets lit. Voilà. Donc, je mets les dimensions de mon lit, si je veux. Donc, 120, un lit de 120. Voilà. 120. Voilà. 120 par 200, si je veux. Donc, à ce niveau, nous avons 255 caractères que nous pouvons facilement utiliser. Donc, nous pouvons mettre tout ce que nous voulons, les chiffres, les lettres, afin de bien référencer notre bloc. Donc, nous pouvons avoir ou travailler sur un projet gigantesque. Puis, il va falloir forcément bien différencer, mettre une certaine différence sur ce bloc que nous voulons créer. Donc, mettez tout ce que vous avez, parce que nous avons 255 caractères qui sont proposés par le logiciel. Juste à côté, ici, nous avons un aperçu que nous allons bientôt voir sur le logiciel. Donc, voilà la quatrième chose que nous devons comprendre. Bien paramétrer le nom du bloc. Prends le temps de bien référencer le nom pour facilement le retrouver après dans notre projet. La cinquième chose maintenant à prendre en compte, c'est le point de base, l'objet et le comportement. Qu'attendons-nous par point de base sur le logiciel? En fait, le point de base, c'est le point de section de notre bloc. En fait, c'est le point sur lequel nous nous accrochons pour après insérer le bloc sur le projet ou sur d'autres projets si nous voulons bien. Dans ce point de base, nous pouvons le spécifier à l'écran. Nous pouvons juste venir juste à l'écran, cliquer. Ou nous pouvons choisir un point à ce niveau. J'ai l'option choisir un point. Donc, je clique sur l'option à ce niveau. Et puis, je choisis un point. Si cette option n'est pas choisie, donc vous restez toujours sur X0, Y0, Z0. Et vous allez vous accrocher toujours à notre repère que nous trouvons à ce niveau. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Donc, je viens, je clique sur choisir un point. Et je viens prendre un point de base, un point de section, un point où je vais m'accrocher pour insérer mon bloc. Donc, je clique sur ça. Et automatiquement, qu'est-ce que je vois? Je vois les coordonnées de mon point X et du point Y qui sont affichées. Donc, voilà ce que nous pouvons comprendre ici par point de base. Abonnons maintenant le deuxième point à ce niveau, dans le deuxième groupe, objet. Donc, c'est tout ce qui est lié à l'objet ou à tout ce que nous voulons faire par... Donc, c'est tout ce qui est lié à l'objet que nous voulons créer, les objets que nous voulons fusionner en bloc. Donc, nous avons ici toujours spécifié à l'écran ou choix des objets. Donc, je clique sur choix des objets. Et maintenant, qu'est-ce que je viens? À ce niveau, je viens, je choisis, voilà, mes objets et je valide avec entrée. Donc, à ce niveau, j'ai deux éléments. Choix des objets ou ici, sélection rapide. Donc, par choix des objets, quand nous cliquons, nous sommes renvoyés encore dans un logiciel où je choisis mes éléments. Ou ici, par sélection rapide où nous passons par un jeu de sélection sur le logiciel. Et qu'est-ce que nous remarquons? J'ai à ce niveau 16 objets sélectionnés. Et j'ai ici, là, l'aperture de mon lit que je veux créer. Vous voyez, donc cela est très simple. Donc, choix des objets, nous cliquons et je viens sélectionner mes objets et je vois l'aperture qui s'affiche. Nous avons certains paramètres que je trouve juste en bas de choix des objets. J'ai conservé, converti en bloc ou supprimé. Oui, qu'est-ce que conserver nous permet de faire? Nous pouvons conserver, oui, juste notre lit que nous voulons créer ici juste. Donc, ne pas avoir le bloc ici sur l'espace de travail, mais quand même l'avoir sur notre bibliothèque ou dans notre bibliothèque enregistrée sur le projet. Conserver un bloc. Nous avons le bloc qui est créé sur l'espace de travail que je suis en train de voir ici. et aussi enregistrer dans ma bibliothèque dans le fichier. Et la dernière option, c'est ici supprimer ou je peux venir supprimer ici tout ce que je suis en train de créer. Mais quand même, j'ai toujours cela à l'intérieur de mon fichier dans le bibliothèque que j'ai créé ou du fichier que je suis en train de créer. Donc, voilà ce que nous pouvons apprendre à ce niveau au niveau de l'objet. Donc, nous sélectionnons les objets que nous voulons fusionner en bloc. Abordons maintenant le troisième point ici du deuxième groupe, comportement. Le comportement de mes blocs. Nous avons ici annotatif. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par annotatif? En fait, cette propriété permet d'automatiser le processus de mise à l'échelle des annotations. En termes simples, qu'est-ce que cela signifie? Puis cela signifie que notre bloc, il peut s'adapter automatiquement à l'échelle du décès. Donc, le bloc s'adapte automatiquement à l'échelle du décès. Ou même si nous apportons le bloc ailleurs sur d'autres projets, le bloc s'adapte automatiquement. Oui, nous avons ici mettre à l'échelle uniformement. Si nous voulons, lors de l'inspection, nous allons avoir d'autres vidéos pour les blocs. Lorsque nous voulons installer le bloc, si nous voulons le mettre à l'échelle uniformement, oui ou non, tout dépend de nous. Donc, je peux ici l'activer. Et juste en bas, à ce niveau, j'ai autorisé la décomposition toujours à l'inspection du bloc. Lorsque je veux insérer le bloc sur mon projet ou dans d'autres projets, si je veux, je peux autoriser la décomposition ou garder mon bloc intact comme je le souhaite. Donc, voilà le deuxième bloc, le deuxième groupe que nous avons ici. Point de base, objet et comportement. Parlons maintenant de notre troisième groupe que j'ai à ce niveau. Et répondons par là à notre sixième question. À quoi permettent ces éléments? Ou qu'est-ce que je peux comprendre par ces éléments? Ici, déjà, j'ai ici paramètres. Vous voyez ici, j'ai unité de bloc. J'ai à ce niveau le centimètre. Donc, l'unité que nous avons définie à la base, dans les paramètres, j'ai ici le centimètre. Juste en bas, ici, nous avons hyperliens. Oui. À quoi servent les hyperliens à l'intérieur du logiciel? En fait, ces hyperliens suivent dès que nous créons un fichier DWF. Design Web Format. Et nous pouvons, avec cette fonctionnalité, créer des dessins intelligents, visualisables par tout intervenant, même si la personne n'utilise pas AutoCAD. Donc, ces fichiers intelligents, nous pouvons facilement les associer. Donc, quand je viens là, nous pouvons facilement les associer, si je veux bien, l'associer à mon site Web sur le logiciel. Donc, ce sont des hyperliens qui sont associés, qui sont liés à des fichiers DWF, comme le disons, c'est un fichier Design Web Format. Voilà. J'ai à ce niveau, ici, description qui concerne un peu le design center que nous allons aussi voir après, une description peut-être de notre bloc. Nous allons quand même revenir aussi sur cette option un peu devant sur le logiciel. Répondons maintenant à notre septième question. Ici, nous avons à ce niveau, ce que nous devons comprendre, par bloc, ouvrir dans l'éditeur de bloc. En fait, l'éditeur de bloc nous permet de pouvoir toucher encore à d'autres paramètres, à d'autres actions sur les blocs. Ou nous pouvons, ici, définir certaines contraintes dimensionnelles, d'autres contraintes par rapport au bloc, si je le veux, si je le souhaite, dans le logiciel. Donc, si je valide tout, tout est OK pour moi, qu'est-ce que je fais? Je valide maintenant tout avec OK. Donc, juste au passage, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner à la chaîne. Et pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur cette thématique. Nous allons, comme je l'ai dit, revenir parler des blocs dynamiques un peu devant sur le logiciel. Donc, je viens comme ça de créer mon outil bloc. Et qu'est-ce que je vois maintenant? Quand je sélectionne mon outil, vous voyez, maintenant, j'ai un seul élément que je peux facilement venir déplacer. Vous voyez, déplacer. Et je peux facilement venir copier même, dupliquer. Vous voyez, je peux facilement le dupliquer partout où je veux sur le logiciel. Donc, je viens comme ça de fusionner 16 éléments pour en faire un seul élément. Maintenant, pour terminer ce sujet, comment maintenant se fait l'exportation ou l'adaptation de notre bloc? Donc, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Donc, je peux venir juste sélectionner tous ces éléments. Tous mes blocs que j'ai créés. Et qu'est-ce que je fais? Je viens juste à ce niveau. Et maintenant, je mets ce bloc créé dans le calque leader que je vois à ce niveau. Donc, une fois cliqué, automatiquement, qu'est-ce que je vois? Je vois les propriétés de mon calque leader sur ces blocs. Donc, quand je fais PL, les calques sur le logiciel, j'ai à ce niveau leader qui a été créé. Et j'ai la couleur signée qui est définie. Donc, maintenant, mes blocs sont liés maintenant à ce calque leader avec ces propriétés. C'est comme ça, de façon, c'est que nous créons les blocs d'un logiciel. Donc, nous arrivons comme ça à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, si cela vous a apporté un plus, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Nous allons toujours faire d'autres vidéos par rapport à cette thématique, comme je l'ai dit. Et surtout, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.